... Voilà. Moi, je remercie le Seigneur de pouvoir dire un mot. C'est un privilège de dire un mot ici. On ne réalise pas, mais comme on est devant, là, on réalise. Voilà. Pour ma part à moi, moi, j'ai toujours été élevé dans la foyer chrétien. Mon père m'a toujours éduqué dans la parole de Dieu, tant qu'il pouvait. Et dès l'âge d'11 ans, j'ai fait ma première expérience avec Dieu. Et à l'âge de 13 ans, le Seigneur m'a baptisé du baptême du Saint-Esprit. Et j'étais rempli de Dieu. Et puis, j'ai grandi comme ça. Et puis, à l'âge de 14 ans, j'avais un désir dans mon cœur, c'était de me baptiser. C'était, voilà, de pouvoir témoigner pour Dieu, de travailler pour Lui. Mais vous savez, comme on est jeune, tout est beau. Mais le diable, lui, ça ne marche pas comme ça. Qu'importe l'âge qu'on a, lui, il est là, il nous mettra toujours un bâton dans les roues. Malgré qu'on est vieux ou jeune, il ne regardera pas l'âge. Comme on veut travailler pour Lui, il viendra et puis il viendra nous attaquer. C'est comme ça, c'est son rôle. Et puis, il m'attaquait tout doucement au début, je ne faisais pas attention. Il m'attaquait par des vilaines pensées. Et puis, ces vilaines pensées-là, au début, j'arrivais à les chasser. Je priais avec mon père et puis ça partait. Et puis, chaque jour, les pensées venaient de plus en plus fortes. Et puis, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je lui ai dit, Seigneur, je suis chrétien. Je ne comprends pas pourquoi j'ai des pensées comme ça. Et puis, j'en parlais à mon père. Et puis, mon père me donnait des conseils. Il dit, mon fils, prie Seigneur, lis ta Bible. Et puis, ces conseils-là, je les mettais en pratique. Mais vous savez, comme on met en pratique, des fois, l'ennemi, lui, il attaque encore plus parce qu'on voit qu'on veut faire des efforts. Et puis, plus que je lisais la Bible, plus qu'il voulait mettre des vilaines pensées. Et puis, c'était compliqué pour moi. Et puis, ces pensées-là, j'ai commencé à les croire. Et quand j'ai commencé à les croire, j'ai commencé à faire de l'angoisse. Et puis, cette angoisse-là, je ne comprenais pas pourquoi je faisais de l'angoisse. Parce que je n'ai rien connu du monde. Et puis, j'ai toujours été chrétien. Et puis, j'étais malheureux. Et puis, le soir, quand le soir arrivait, j'avais peur. Et puis, ça faisait un mélange dans ma vie que, voilà, je n'étais pas bien. Et puis, j'en parlais à mon père. Et je vous dis francs, c'est un privilège quand on a des serviteurs de Dieu autour de nous. Et puis, mon père me donnait plein de conseils. Mon oncle me donnait des conseils de lire ma Bible, prie le Seigneur, fais des efforts. Mais vous savez, comme on est mal, on n'arrive pas à faire les efforts. Et puis, j'étais jeune. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, moi. Et puis, je lisais ma Bible. Et à chaque fois que je lisais ma Bible, là, le diable venait. Et puis, il me mettait plein de vilaines pensées. Et puis, j'avais peur. Et puis, je pleurais. J'étais malheureux. Et puis, je voulais prendre une décision. Je ne savais pas si je voulais continuer ou arrêter. Parce que ça, c'est la cherche. Voilà, on ne comprend pas des fois. Et puis, on veut arrêter. Et puis, ce n'est peut-être pas les plans de Dieu. Nous, on ne comprend pas peut-être les plans de Dieu. Et puis, j'ai continué comme ça. Et puis, un soir, je me suis mis devant Dieu. Et puis, je me dis, Seigneur, il faut que tu m'aides. Et puis, j'ai pris ma Bible. Et quand j'ai pris ma Bible, le Seigneur m'a mis un verset sur mon cœur. Et puis, ce verset-là, je l'ai mis vraiment dans mon cœur. Et puis, Seigneur, si c'est vraiment ce verset-là que tu veux, je vais m'accrocher. Et puis, je ne vais pas faire comme moi je veux. Mais comme toi, tu le voudras. Et puis, ce n'était pas facile. Et puis, j'allais toujours à mes réunions. J'essayais de faire mes efforts. Et puis, j'avais toujours cette attaque, ces angoisses-là. Et puis, c'était, voilà. Et puis, on arrivait en mission. Et puis, c'était le début de la mission. Et puis, cette mission-là, je ne connaissais personne. Et puis, je m'avais préparé devant Dieu. Et puis, c'était une réunion de vieux, je vais dire ça comme ça. Et puis, je m'avais mis devant. Et puis, je priais le Seigneur de tout mon cœur. Je disais, Seigneur, si tu pouvais me délivrer de cette angoisse, ces vilaines pensées, Seigneur, aide-moi. Et puis, je priais, je priais, je priais. Et à ce moment-là, comme la parole de Dieu arriva, tout ce que disait le Serviteur de Dieu, c'était pour moi. Il n'y avait pas un mot qui n'était pas pour moi. Et tout ce qu'il disait le Serviteur de Dieu, je le prenais dans mon cœur, comprenais bien. Moi, j'étais content parce que le Seigneur me parlait. Mais j'avais toujours ce combat, cette angoisse. C'était comme des chaînes. Et puis, j'étais assis sur ma chaise. Et puis, le Serviteur de Dieu faisait une appel, c'était de se lever de sa chaise. Mais moi, je vous dis franc, je n'avais pas la force de le faire. Et je demandais à Dieu qu'il me parle à travers une prophétie, qu'il me confirme bien ce qu'était bien lui qui me parlait. Et à l'instant même, une femme qui était dans le fond, que je ne connaissais pas, elle avait dévoilé toute ma vie. Et à ce moment-là, le Serviteur a continué à faire un appel. J'en suis sûr, cet homme-là, il n'attendait pas que c'était un jeune homme de 14 ans qui s'arrêtait levé dans une réunion de vieux. Et puis, j'étais devant. Et puis, quand je me suis levé, le Seigneur m'avait délivré de l'angoisse. Il m'a délivré des vélènes pensées. Il m'a redonné la joie, le bonheur, comme jamais j'ai reçu. Quelques temps après, j'ai pu me baptiser. Après, je me suis marié. Et vous savez le verset qu'il m'a donné, là, quand j'avais 15 ans ? Eh bien, je vais vous le dire, c'est Isaïe 42. C'est « Voici mon serviteur, mon élu, en qui j'ai mis tout mon amour. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera l'évangile à la nation. Et aujourd'hui, avec ma compagne, je me suis levé pour servir le Seigneur. » Alors, des fois, peut-être que vous n'êtes pas bien. Vous avez peut-être des difficultés. Mais Seigneur a un plan pour toi. Que Dieu vous bénisse.